Quelle victime peut pouvoir avoir la preuve de ce qu'elle a subi dans l'intimité de la famille, dans le huis clos de l'immeuble, dans une situation où elle était alors à l'étranger, de quelle manière peut-elle le faire ? Donc on va avoir souvent des difficultés à ce niveau-là et nous allons forcément l'aider au maximum par un travail que le TZ par exemple s'est illustré en le menant de manière très efficace avec un travail sur la construction du récit avant même que la personne ne puisse aller devant le policier. Il y a aussi le problème de la prescription. C'est encore une fois une chose importante dans notre système. On considère qu'il ne faut pas, à un certain délai, continuer à poursuivre des faits. Il faut laisser un peu l'oubli passer. Dans notre système, je prendrai l'illustration la plus précise tout à l'heure, mais sachez que sur la traite des êtres humains, la prescription est de 3 ans. Cette prescription, 3 ans, pour à compter soit de la commission des faits, soit à compter de la majorité. On l'a vu, beaucoup de victimes sont des mineures parce que ce sont les personnes les plus fragiles, souvent des femmes en plus. Cette prescription courra donc finalement jusqu'à 21 ans. À 21 ans, est-ce que vous pensez être capable, vous, après avoir peut-être subi 7 ou 10 années d'exploitation, avec cette notion d'emprise qui caractérise l'exploitation, être capable d'aller devant un policier et de dénoncer votre oncle, votre cousin, votre mère peut-être, ou des étrangers mais qui ont été suffisamment violents sur vous pour que vous puissiez à 21 ans avoir encore peur de simplement évoquer ce qui vous est arrivé. Le problème, c'est que si à 21 ans vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus le faire. Et la victime va voir ces bourreaux condamnés à une peine à essurci de 24 mois. Une peine à essurci, c'est sans doute ce qu'on prononce pour des premières affaires, ce qu'on appelle les primo-délinquants. Effectivement, mettre quelqu'un en détention, on est tous à considérer que ce n'est pas la meilleure solution pour améliorer l'être humain. Mais quand on a en face une situation aussi grave de 9 années d'exploitation, quand ça commence à l'âge de 11 ans, ce qui veut dire que cette personne, je ne sais pas dans quel état d'elle est aujourd'hui, je ne la connais pas, mais ces 9 années sont les années les plus importantes dans la construction d'un individu, de l'adulte qu'elle allait être après. Quand on sait que ces 9 années, on l'a appris, parce qu'on l'a considéré comme une chose, et qu'on voit que cette personne n'est même pas plus condamnée qu'un trafiquant de cannabis, qui va, pendant peut-être 2-3 ans, dealer en bas de son immeuble, qui prendra, en tout cas à Marseille, je vous le dis, 3 ans ou 4 ans ferme, on ne peut là aussi être en colère. Mais, en l'esprit du procureur, il met en premier la notion de réponse pénale. Très des êtres humains, maître, vous avez raison, c'est un phénomène très grave, mais nous sommes très à l'aise sur l'agression sexuelle de viol, donc c'est vrai que nous avons quand même tendance à requalifier, et il partit en disant que c'est très bien ce que vous faites. Le procureur de la République, alors, moi j'ai compris évidemment de quoi il voulait parler, pour lui, il n'y a rien de choquant de dire cela, parce qu'il m'expliquait qu'il y aurait une réponse pénale à toute affaire que je lui présenterais. Et moi, je venais juste de lui expliquer que si la réponse pénale n'est pas à la hauteur de la gravité des faits, deux choses vont être causées. Premièrement, je vais avoir moi, une cliente, ou un client, qui va avoir le sentiment de ne pas avoir été comprise dans la totalité de son histoire. Je maintiens personnellement que je préfère aller à une audience bassise, avec un acquittement à la sortie, que je pourrais présenter à mon client en expliquant que c'est parce qu'il y a un jeu des droits de la défense qui ont permis cet acquittement, mais qui aura au moins permis à mon client d'avoir en 4-5 jours son affaire traitée en public. Je préfère cela à avoir une condamnation pour violence volontaire, pour travail indigne, pour travail dissimulé, qui sont des notions qui sont tellement peu, tellement déjà galvaudées, tellement peu condamnées. Mais on a une difficulté à recevoir cela de la part de nos institutions. Et pourtant, nous devrions, ils devraient, eux, être particulièrement sensibles à ce que nous pouvons leur expliquer, puisque ça a été quand même une jurisprudence essentielle dans l'histoire de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est, en 2005, la condamnation de la France, précisément, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'avait pas introduit dans son appel, pas encore en tout cas, un texte spécifique sur la presse des États-Unis, et la France va se trouver condamnée. On se retrouve quand même avec un pays qui est quand même le fondateur de l'élection des droits de l'homme, qui est condamné parce qu'elle n'a pas su protéger un de ses ressortissants ou une des personnes qui était présente sous le territoire, d'un phénomène de traite. Et aujourd'hui, c'est une notion qui a fait grand bruit. Je sais qu'au parquet de Marseille, le procureur de la République, qui n'est pas celui que j'ai rencontré, mais qui était son supérieur, avait indiqué à l'ensemble de ses substituts, l'ensemble de ses procureurs adjoints, la nécessité d'être sensible à cette question de traite, mais pourtant, on voit sur le terrain que c'est difficile. Quand je vous parlais de ce qu'un procureur préfère aller au correctionnel pour un travail dissimulé plutôt qu'au cours d'assises pour traiter des êtres humains ou d'organiser, c'est parce qu'il est assez persuadé, par son expérience, qu'il ne trouvera pas onze citoyens capables d'avoir de l'empathie pour la victime qui n'est pas avec un boulet aux poupiers, et au contraire, qu'il trouve risqué, et il a raison sans doute, que les personnes qui soient poursuivies soient acquittées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada